Bienvenue et bonsoir tout le monde. Je m'appelle Rubina Sharma et comme Kim vous a dit, je suis chef du département des langues vivantes à une école secondaire dans le conseil pédagogique. J'étais aussi ex-conseilleur pédagogique avec le conseil scolaire York Region District School Board. Ce soir, je suis ici avec mes collaboratrices et les fondatrices de ce projet FSL Disrupt, Mandy Trichel. Est-ce que tu peux un-mute et dire bonjour Mandy? Bonjour tout le monde. Et aussi, je vais présenter ce soir avec Amanda Cloutier aussi qui est une des fondatrices de ce projet FSL Disrupt. Amanda, est-ce que vous pouvez dire bonjour? Bonjour tout le monde. Et Amanda et Mandy sont les profs de français langue seconde dans le conseil scolaire PEEL. Alors, premièrement, on doit être reconnaissants que nous avons des, que ce projet se passe avec le soutien financier et le soutien d'avoir des ressources de plusieurs organisations. Alors, premièrement, ACPI, l'Association canadienne des professionnels de l'immersion, qui nous a donné une bourse pour les romans dont on va parler dans quelques minutes. Aussi, Kassal, merci beaucoup pour nous à visiter, qui nous a invité ce soir de vous parler de ce projet. OMLTA aussi, on a fait partie de leur virtual road trip cet été avec un très bon institut de français langue seconde, qu'on va discuter aussi ce soir. Et c'est aussi SHIRC, qui est le conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui nous a fourni aussi de soutien pour acheter les romans dont on va parler aussi ce soir. Et l'Université d'Ottawa, qui nous a fourni notre assistante de recherche et aussi accès à plusieurs ressources. Notre équipe, donc, c'est Amanda, Mandy, Mimi Masson, qui est professeure dans la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa et aussi notre assistante de recherche, c'est Anza Rizwan et c'est elle qui s'occupe des médias sociaux. Et actuellement, on va en parler dans quelques minutes, mais c'est avec, grâce à ces médias sociaux, qu'on s'est rencontrés, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas douter l'influence, n'est-ce pas, des médias sociaux pour réunir les profs qui vont inspirer les uns les autres, n'est-ce pas? Et donc, c'est grâce à Twitter et les autres médias sociaux qu'on s'est rencontrés. Alors, ce soir, le but de notre présentation, c'est premièrement de vous sensibiliser à propos de ce projet et les ressources disponibles. On va aussi partager comment le projet soutient les attentes de la pédagogie orientée vers l'équité et la diversité, qui est un grand but dans plusieurs conseils scolaires, pas seulement en Ontario, mais j'imagine aussi partout au Canada. Et aussi, on veut continuer à créer cette communauté d'enseignants de français langue seconde partout au Canada, qui travaille ensemble pour améliorer le français langue seconde pour nos élèves. Alors, Amanda va vous parler des buts du projet à l'origine et l'évolution de ce projet. Puis, on va vous donner brièvement en survol des soutiens, renseignements, les ressources qu'on a créées, qui sont disponibles gratuitement, tout le monde, sur notre site web, FSL Disrupt. Et on va vous aussi parler de notre premier institut d'été qui a eu lieu cet été, en mois d'août. Et puis, finalement, on parlera à propos de nos prochaines étapes. Et on va vous inviter d'engager et de demander des questions vers la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi taper dans le clavardage et on va arrêter à un moment ou à un autre et vous répondre. Alors, merci beaucoup et je donne la parole maintenant à Amanda. Merci beaucoup, Ruby. Alors, j'aimerais vraiment commencer à m'introduire. Alors, encore une fois, bonjour tout le monde. Comme peut-être que mentionné, je m'appelle Amanda. Je suis partie de ce projet avec les fabuleuses profs et profs à l'université. Je suis vraiment reconnaissante à qui sorte de nous avoir invitées ce soir pour parler avec vous. Et j'aimerais renforcer que si c'était une conversation, je ne veux pas suggérer qu'on soit des experts ici. Vous avez des connaissances, vous avez des idées. Je vous encourage fortement à en discuter dans le clavardage parce que c'est vraiment grâce au résultat qu'on a vraiment réussi à développer un si grand projet. Comme Ruby a mentionné, on s'est rencontrés sur Twitter. Voici un des effets possibles du Twitter qui est là. Et c'est vraiment fort. Alors, on aimerait vraiment vous encourager à vous inscrire sur notre mailing list, sur Twitter aussi, pour vous connecter avec nous, pour partager vos idées, pour collaborer. Parce qu'on sait tous qu'on est assez seul en tant que profs de français à l'Oxford. On veut vraiment se connecter. On veut apprendre ensemble. On a tous un but collectif de répondre aux besoins des élèves. Et c'était vraiment à partir du besoin de répondre aux besoins des élèves que ce projet est commencé. Et ça fait déjà un an et demi maintenant, tel que mentionné par Kim dans l'intro. Pour moi, vraiment, l'origine de ce projet a commencé lorsqu'un rapport sur le racisme au sein du mot de procès est sorti. C'est sorti en mars 2020. Alors, ça fait déjà beaucoup longtemps depuis que c'est sorti. Mais c'était vraiment là le pouce pour moi de vraiment commencer à réfléchir, à me taire, à lire, à apprendre avec toutes les histoires des personnes qui ont été victimes du racisme des élèves, des parents, des familles. C'était un rapport qui était vraiment, c'était choquant pour moi, mais je suis certaine que ce n'était pas choquant pour beaucoup de familles et membres de notre communauté. C'était à ce point-là où je me suis décidée que ceci est quelque chose à travailler là-dessus. Je dois vraiment, vraiment travailler à m'améliorer en tant que professeur pour vraiment être activement antiraptiste. C'était nécessaire d'aller au loin, plus au-delà de simplement intégrer la culture. Je devrais vraiment m'arrêter et réfléchir sur ce que je faisais en tant que prof. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin des ressources. On sait tous qu'il y a un manque de ressources pour les propres de France-Saint-Landstone. Il y avait un manque de ressources qui rencontraient ce besoin, le besoin de partager, de promouvoir des histoires qui n'étaient pas écrites par des auteurs blancs, qui n'étaient pas avec des personnages à la France, par exemple. Il y avait un besoin et c'était un des directives à l'intérieur du rapport du racisme à mon poussée scolaire. Je me suis mis à la place de mon chef de département et j'ai dit, mais si je veux, par exemple, remplacer les romans qu'on utilise dans nos salles de classe, par quels romans? Où sont les recommandations? C'est pour ça que ce projet est commencé. Il y a un an maintenant que j'ai proposé l'idée à Mandy de partir une base de données à travers la collaboration des profs. L'idée originale était que ce sera seulement quelques profs, quelques-uns de nos amis au sein du conseil scolaire. Et à la fin de la journée, j'ai mis par hasard un poll sur Twitter. Ça a vraiment explosé. Il y avait des profs à travers le Canada qui ont voulu participer à ce projet de partir à un catalogue collectif. Et c'est par là qu'on a commencé. Il y avait beaucoup de profs qui ont commencé à lire. Maintenant, on continue ce projet. C'est beaucoup plus maintenant qu'une base de données, comme vous pouvez le voir. On est rendu à créer un institut d'été pour partager des stratégies, des ressources pour vraiment faire la réflexion en groupe et collaboratif pour nous améliorer. Le but vraiment... Oh, ça c'est à toi, Ruby? Non, ça c'est à moi. OK. Tu peux le faire si tu veux. OK. Donc, le but avec la base de données, vraiment, c'était de créer... Originalement, le but était de créer une liste de romans, de textes que nous pourrions utiliser, qui, premièrement, étaient à un niveau approprié pour le niveau langagier de nos élèves. C'était assez facile de trouver des romans recommandés par Archambault, par exemple, mais qui étaient pour des francophones. Alors, on cherchait des romans à un bon niveau langagier, qui centraient les personnages BOK, qui bouleversaient les stéréotypes, qui correspondaient également au niveau du CRCR, et qu'on pourrait facilement intégrer avec notre curriculum. Les critères, donc, de la sélection des tests, on a parlé de... Avant de recevoir, n'est-ce pas, et de regarder aux recommandations des profs, on a demandé aux profs de se questionner un peu, n'est-ce pas, parce qu'il y a le canon littéraire, n'est-ce pas, et le but du projet, c'est de vraiment élargir et d'inviter les voix et les expériences qui sont marginalisées, des gens marginalisées, de bouger du côté, n'est-ce pas, et c'est caché derrière les expériences, et de vraiment les inviter, de bouger au centre, n'est-ce pas, de l'apprentissage et des choix des romans qu'on va vraiment engager et à lire et engager avec l'apprentissage, avec nos élèves. Alors, on a créé une liste. Premièrement, est-ce que l'auteur du roman est issu de la culture représentée, ou est-ce que l'auteur, par exemple, est quelqu'un qui n'est pas, ne fait pas partie de la culture, mais écrit à propos d'une culture. Alors, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, des différences quand, il y a certainement, n'est-ce pas, quand quelqu'un parle de leur expérience vécue au lieu d'imaginer et créer quelque chose de fictif. Alors, ça, c'est une idée qu'on a, on a, on a, les profs a questionné. Est-ce que les personnages principaux du roman sont noirs, autochtones, ou viennent d'un autre groupe racialisé, ou est-ce qu'ils sont, comme on dit, le sidekick, ou est-ce qu'ils sont quelqu'un qui, qui sont le personnage principal des romans. Le roman inclut la culture du personnage sans l'essentialiser et s'appuie sur des stéréotypes, ou est-ce qu'il va bouleverser les stéréotypes. Est-ce qu'en lisant, on va questionner les préjugés qui existent dans la société pour approfondir les questions qu'on va engager les élèves à réfléchir à ces questions, à ces préjugés en lisant le roman. Ou est-ce que c'est un roman qui va soutenir ces stéréotypes. On veut vraiment questionner cela. Et est-ce que le roman est contemporain, pertinent pour la vie des élèves. On parle des tâches actionnelles, le CECR et toutes ces idées. Je pense qu'en choisissant les romans modernes, on invite les élèves à faire des connexions vraiment personnelles et authentiques en lisant. Alors, ça, c'était un autre critère important. Et est-ce que l'auteur est canadien ou issu de la francophonie mondiale quelque part. Et donc, ça, c'était un autre critère. On est en train de réviser tout le temps ces critères. On va se réunir avec Melanie Riley-Case, qui est une coordinatrice éducative d'excellence des élèves noirs. Elle travaille avec plusieurs conseils scolaires, mais surtout à Peel. et elle effectue un travail antiraciste avec le personnel, les départements, les élèves et les écoles dans les conseils scolaires. Et donc, on va se réunir avec elle. On va reimaginer ces critères pour approfondir et nous assurer qu'on répond aux besoins de nos élèves et qu'on, nous-mêmes, on n'arrête jamais d'apprendre et améliorer aussi. Alors, le projet, c'est continuel et ça évolue tout le temps. Amanda, il y avait d'autres choses que j'ai oubliées ou vous voulez ajouter? OK. Alors, comme je l'ai mentionné, ce projet a vraiment commencé avec un clip de lecture. L'idée était qu'on allait trouver de nouveaux romans qu'on pourrait utiliser. Moi, j'avais bâti une liste d'années. J'avais une centaine de romans que moi, j'avais trouvé par hasard à travers les réseaux sociaux, les recommandations par les différentes librairies, les associations, par exemple. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a envoyé aux participants ou à ceux qui ont voulu participer. On a dit, choisissez un roman, lis-le et partagez vos impressions à une réunion. Et c'était ça notre premier clip de lecture. Alors, les participants, idéalement, les participants ont lu le roman pendant l'âge d'hiver. Et ensuite, on s'est rencontrés en février pour partager les romans qui ont été révisés, qui ont été lus par différents professeurs. À ces deux réunions, donc, on a dû les diviser parce qu'il y avait un grand nombre de romans qui ont été lus et où les participants ont voulu partager leur invitation. Alors, on l'a divisé en deux réunions. À la fin de la journée, on avait une cinquantaine de participants à travers le Canada. En majorité, ils venaient de l'Ontario. Non seulement cela, mais on s'est engagés avec un groupe d'enseignants de France à l'Action qui sont en formation alors qu'ils faisaient leur bac d'éducation à l'Université d'Ottawa avec l'aide de Mimi Merson, une des fondatrices aussi de ce projet. À la fin de la journée, il y avait une vingtantaine de romans qui ont été lus et on a commencé à partir un site web parce que non seulement est-ce que les participants ont partagé leurs impressions du roman, mais ils ont aussi expliqué le programme et aussi l'année scolaire qu'ils pensaient se réapproprier pour le roman. Alors, par exemple, j'ai lu un roman et moi, j'avais identifié que c'était excellent pour les classes de français cadre, peut-être 11e, 12e année, et peut-être à l'utiliser avec une deuxième année une version française parce que comme ça, je pourrais donner une recommandation pour d'autres profs de français en sport. Non seulement cela, mais les profs aussi ont ajouté beaucoup de détails en termes de comment contextualiser le roman. On ajoute un nouveau roman au milieu de notre cours. c'est nécessaire de guider les élèves à vraiment apprendre les thèmes, apprendre le contexte, qu'est-ce qui se passe dans les romans. Et les profs qui ont participé à cette réunion ont partagé les idées nécessaires, les questions nécessaires à aborder pour que les élèves puissent vraiment apprécier ce qu'il se passe et nous donner un compte-rondi vraiment détaillé des romans. Non seulement cela, mais aussi, ils ont identifié des sujets difficiles à aborder dans le roman. Comment est-ce qu'on va les aborder? Qu'est-ce qu'on fait pour respecter le fait que nos élèves ont aussi beaucoup de baggage qui viennent avec eux? On ne veut plus les traumatiser, mais on veut essayer d'aborder des situations difficiles qui sont présentées dans les romans et qui sont réelles. C'est nécessaire d'en faire face. À la fin de la journée, les discussions étaient vraiment riches. Il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de participation dans le chat. Il y avait des profs qui ont cherché à savoir plus et je me suis sentie à la fin des deux journées, des deux réunions, que c'était un peu comme un Scholastic Book Fair, mais pour les adultes, pour les profs, parce que tout le monde avait leur propre liste de romans qu'ils aimaient, qu'ils écrivaient. Ils ont dit, « Oh oui, je veux vraiment le lire. » C'était ça vraiment le but derrière le club de lecteurs. OK. Alors, on va vous montrer quelques ressources et informations pour vous aider à regarder le site web et vous trouver des ressources là-dedans. Alors, vous aurez du temps à la fin aussi de faire tout un parcours et une exploration de notre site web. Alors, au début, on l'a appelé le catalogue collectif de romans pour la diversité. Et dans le clavardage, Amanda vient de vous donner l'adresse du site web. Alors, vous pouvez nous joindre aussi. Et puis, donc, sur le site, au début, il y a tout à fait comme un tout petit accueil et introduction qui vous donne aussi tous les éléments historiques du projet. Et puis, vous pouvez, en haut là-bas, il y a la liste de romans. Alors, si vous poussez sur le bouton là, ça va vous montrer, par exemple, on pourrait regarder un des romans. et ça va vous donner, dès le début, ça va indiquer, par exemple, c'est pour quel niveau et quel programme. Alors, basé sur les recommandations du prof qui a lu le roman dans le cercle de lecture et qui a déjà pensé comment est-ce que je vais enseigner ça avec mes élèves, la recommandation, c'est donc très clair. Alors, on regarde, par exemple, les informations qui sont incluses alors combien de pages, c'est pour quel programme, est-ce que c'est pour français de base, immersion intensif, quel niveau, neuvième, dixième ou pour les élèves un peu plus âgés dépendant du contenu et donc aussi, est-ce que l'auteur vient de cette culture, est-ce qu'il ou elle parle de, par exemple, l'auteur parle de ses expériences authentiques, aussi, il y a des recommandations et aussi des avertissements. Alors, par exemple, le prof va dire, c'est important de contextualiser, n'est-ce pas, l'étude de ce roman avec un apprentissage à propos de cette culture ou avec cet événement historique, par exemple, ou le bouleversement social, politique, quoi que ce soit qui a eu lieu à ce moment dans le texte parce que sinon, on va manquer les éléments les plus importants en lisant. Alors, c'est vraiment important de lire ça avant de choisir parce que moi, je suis aussi chef de département, je veux savoir, j'ai un budget, j'ai de l'argent pour acheter des romans et donc, parfois, c'est difficile de savoir lesquels choisir. Alors, c'est très bien d'avoir ce soutien des autres profs de français partout, partout qui ont lu et qui ont fait des recommandations et qui me donnent des informations pertinentes pour que je puisse faire des bonnes choix de comment utiliser l'argent que j'ai en étant chef du département. Alors, il y a les recommandations, il y a aussi, si vous allez, ça vous donne des informations pour le club de livres, le centre de lecture, si vous avez des recommandations, vous voulez partager avec nous, Amanda, est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer? Il y a un formulaire et encore, voici la liste, n'est-ce pas, des questions, les critères pour choisir et recommander le roman. Alors, il y a toutes les étapes, n'est-ce pas, qu'on invite les gens qui viennent à notre site de suivre et puis, il y a un formulaire Google où les profs peuvent recommander des romans pour le prochain cercle de lecture et selon les dernières deux cercles de lecture que nous avons fait, il y avait plus de 20, presque 30, je dirais, romans chaque fois que nous avons regardé ensemble. Alors, c'est excellent et ça continue à grandir, à évoluer aussi. Et on se concentre aussi, on essaie de regarder des recommandations pour immersion français de base et aussi intensif parce qu'on veut vraiment trouver des ressources pour les différents niveaux de l'acteur et pour nos élèves aussi. Aussi, il y a différents genres. Amanda vient de parler de aussi l'idée qu'on doit être reconnaissant du traumatisme parfois en lisant quelques romans. Il y a parfois, comme on dit, un trigger warning là-dedans à propos de quelques-uns de ces romans. Et aussi, on essaie de pas seulement démontrer l'angoisse, la peine, n'est-ce pas, qui est associée parfois avec des groupes minoritaires, n'est-ce pas, qui sont supprimées d'une façon ou d'une autre. On veut aussi relever aussi les histoires de joie, n'est-ce pas, et de toutes sortes de différentes genres, n'est-ce pas, genre mystère, des choses comme ça aussi, parce qu'on veut acquérir les élèves qui aiment les différents styles aussi de l'acteur. Et aussi, il y a, et on va parler en plus de détails dans quelques minutes, il y a tout un résumé de notre institut d'été aussi. Alors, nous avons aussi donné des ateliers pendant notre institut d'été à propos de comment enseigner, n'est-ce pas, alors, c'est pas suffisant de simplement donner aux profs, voici une liste de romans, mais comment aborder ces sujets profonds, n'est-ce pas, avec les élèves et pourquoi le faire? Et on doit commencer avec le pourquoi. Alors, sur le site, nous avons un résumé des grandes idées que nos participants ont appris, n'est-ce pas, et on a collaboré, on a discuté pendant notre institut d'été et aussi, il y a toute une liste de différents ateliers et pour chaque atelier, vous pouvez regarder les diapos, les présentations, les aussi, les soutiens pour, pédagogiques, n'est-ce pas, les ressources que nous avons créées et que les profs ont créées ensemble pendant l'institut d'été et c'est tout disponible sur notre site web encore gratuitement et vous pouvez aller là-dedans et aussi, vous pouvez télécharger et puis changer pour que ça soit plus, on pourrait répondre aux besoins de nos élèves et c'est différent, n'est-ce pas, partout, partout, alors c'est aussi quelque chose que vous pouvez copier et changer selon vos besoins. Bon, alors la raison pourquoi nous avons vraiment pensé que l'institut d'été est faire un peu de développement pédagogique et professionnel pour nos élèves, pardon, pour les profs, c'était parce que beaucoup de profs nous ont dit bon, c'est excellent que nous avons des choix maintenant au-delà du Petit Prince ou Molière ou quoi que ce soit qui, qu'on enseigne parfois dans, typiquement dans les classes de français langue seconde, mais comment est-ce que que je pourrais engager avec mes élèves à propos de ces sujets assez profonds, difficiles et donc on a commencé à identifier les besoins des élèves et les besoins des enseignants et ça, c'était vraiment les apprentissages de base, n'est-ce pas, dont on a dû répondre, n'est-ce pas, à ces besoins avec l'institut à DT. Alors, au-delà de la création d'un liste romand, on a reconnu que les profs les élèves avaient besoin de faire des apprentissages avant de lire et tout le long de la lecture. Alors, comment planifier tout un cours, n'est-ce pas, au secondaire dès le début, dès le début en septembre qui va soutenir les apprentissages et planifier des apprentissages qui va soutenir plus tard, n'est-ce pas, une lecture d'un roman, une unité d'apprentissage à propos d'un roman ou parfois plusieurs romans. Alors, on a aussi parlé de comment faire un cercle de lecture avec plusieurs différents textes, peut-être quatre ou cinq textes dans un cercle de classe avec quatre ou cinq ou six élèves qui va lire un roman mais un autre groupe qui va lire un autre et ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons discuté dans des ateliers et on va vous donner un tout petit résumé de ces ateliers dans quelques minutes. Alors, l'institut était deux jours avec une variété d'ateliers et on a vraiment pensé à propos de revisionner, n'est-ce pas, dans le contexte inclusif qu'est-ce que c'est et redéfinir premièrement les textes. Alors, si on va planifier tout un cours à propos d'un thème ou une question essentielle, on doit reculer un peu et planifier disons le backwards planning, n'est-ce pas, on doit planifier avec peut-être les différentes formes de texte au début, alors les textes médiatiques, n'est-ce pas, les balados, peut-être les tweets, les messages vidéo sur les réseaux sociaux et vraiment, on a discuté comment les textes sont des miroirs de la société et comment on peut lier les apprentissages dans le salle de classe avec le monde réel pour que l'apprentissage du langue soit lié avec la vraie vie et que ce soit authentique. Et donc, vous pouvez voir dans les images ici, nous avons eu, il y avait combien de participants? Je pense que c'était vers 50, 60 participants. Il y avait une soixantaine je pense. Oui, et c'était bien pour notre premier essai je pense et c'était un succès et donc Amanda va expliquer un petit peu les buts d'apprentissage dans notre institut d'été qui a eu lieu en août cet été. Exact. Alors, tel que Ruby a mentionné, on avait plusieurs objectifs. On veut parler, comme elle a dit, en termes de comment utiliser ces romans dans le cadre d'un club de lecture, des programmes pour encore renforcer l'utilité d'utiliser plusieurs romans, de donner le choix aux étudiants. Parler de comment mener une étude de romans en classe entière, alors si c'était beaucoup plus dirigé pour ceux qui, peut-être non par les ressources financières, d'aller acheter 4, 5, 6 romans pour un centre de classe et qui sont obligés pour une raison ou une autre de construire et utiliser les textes qui sont considérés beaucoup plus canoniques. On a parlé de où trouver des ressources qui sont adaptées, réfléchies et qui favorisent la sensibilisation et la compréhension interculturelle. On a aussi parlé de comment nous, en tant que professeurs, on pourrait réfléchir, on pourrait vraiment penser critiquement de comment choisir non seulement le roman utilisé dans les études de classe, mais toutes formes de textes médiatiques, celles que je veux bien mentionner, et de vraiment réfléchir sur toute la partie de la planification du cours pour s'assurer que chaque journée, à chaque moment dans le cours, vous intégrer, vous incorporez la sensibilisation à la culture et toutes formes de pédagogie anti-raciste. Et dernièrement, on a vraiment réfléchi, on a parlé de comment approfondir nos propres compréhensions des pratiques pédagogiques parce qu'on veut toujours continuer à améliorer pour vraiment répondre aux besoins de nos élèves. Tel que mentionné, on avait une soixantaine de participants qui venaient de 20 conseils scolaires différents à travers le Canada. L'institut d'été était pendant deux jours. On avait également au milieu une réunion qui était en forme de bourgeois, un club de lecture, qui était notre deuxième cette fois-ci. Cette fois-ci, on a eu 17 romans, je crois, qui ont été lus avec encore une fois des recommandations. On avait partagé les livres du roman, on a partagé les critiques du roman pour continuer à bâtir la base donnée sur le site web. On a aussi fourni beaucoup de temps aux professeurs de collaborer avec des collègues de différents conseils et à travers le Canada pour voir comment est-ce que je vois les différentes stratégies et les différentes sources dans ma salle de classe et de vraiment collaborer quelque chose ensemble et de partir quelque chose ensemble, d'apprendre les uns des autres et de co-créer des ressources à utiliser dans l'instant de classe. On sait tous que cette année scolaire soit une des plus difficiles et on voulait vraiment que les profs se sentaient qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils rentraient et qu'ils commençaient l'année scolaire avec des ressources, avec quelque chose dans la main qu'ils pouvaient utiliser. On avait cinq présentations au fil de l'Institut d'été et on va les résumer. Cette présentation était vraiment une excellente façon d'apprendre des autres. On avait invité des experts de venir comme Melanie Riley-Case et aussi Akirne Devonish-Mizoda et Cécile Robertson de venir. Rubina aussi est un expert et elle a présenté deux ateliers et ensuite moi j'ai présenté mes expériences en tant que prof qui essaie de faire de son mieux avec les ressources que j'ai parce que je n'ai pas la capacité de tout changer de roman. Alors les CDT, ça prenait du format des ateliers et ensuite du temps pour travailler et collaborer du fil du debriefing avec les autres professeurs. La première présentation qu'on a eue par Melanie Riley-Case, juste pour résumer, peut-être pour vous donner des points principaux. Comme on a dit, tous les points, tout ce qui a été mentionné et même sa présentation se trouve sur notre site web et on remercie fortement Melanie d'avoir partagé ses ressources et son expertise sur le sujet. Elle a vraiment renforcé que les textes sont un point de départ ou c'est un point d'entrée, mais les textes ne sont ni le début ni le fait. Il faut vraiment réfléchir sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous aimez vous-même en tant que professeur quand vous commencez votre enseignement et aussi où vous irez avec la soeur de classe. Le saupoudrage ne sert à rien. Il faut les incorporer dans la planification tout au long du cours. Aussi, il faut réfléchir et il faut choisir les ressources et même avec toute la planification, il faut honorer l'élève tel qu'il est. Pas notre impression de ses élèves, mais de bâtir les relations avec nos élèves pour qu'on sache comment les servir et comment les servir avec les ressources que nous avons. Je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais il faut toujours remettre en question le spectacle de la souffrance. C'était très facile dans mon expérience lorsque je cherchais des romans à suggérer aux profs. C'est très facile de trouver des romans qui parlent de la souffrance des personnes noires, des personnes autochtones, des personnes racisées. Au lieu de trouver des histoires qui célèbrent ces cultures, qui célèbrent ces personnages qui sont positifs. Elle a vraiment nous rappelé de questionner ce genre de spectacle et de l'arrêter. Elle a terminé avec une excellente question. De quoi avez-vous peur avec ce genre de pédagogie, avec ces changements? Oui, alors, un de mes... Oui, alors, est-ce que quand on commence à planifier un cours, est-ce qu'on vraiment pense au début quelles sont les grandes questions, quels sont les grands thèmes qu'on va aborder, on va discuter tout le long du cours qui va réunir les différents aspects de la langue, qui va soutenir le développement des compétences langagières, mais aussi qui va soutenir les besoins des élèves. Alors, on doit vraiment, premièrement, questionner notre rôle dans la salle de classe en étant le prof. On doit abandonner l'idée de l'objectivité dans la salle de classe. On vient, en étant la personne qui a le plus de pouvoir, n'est-ce pas, dans la salle de classe, on vient avec toutes nos expériences, on les apporte avec nous dans la salle de classe. Et donc, est-ce que nos décisions à propos de quelles ressources on va utiliser, quels textes on va utiliser, quelles idées on va promouvoir? Est-ce que ces décisions vont inclure les élèves ou les marginaliser? Et c'est une question de se demander, de se questionner qu'on a demandé nos participants dans l'Institut d'été de vraiment réfléchir à ces questions. Aussi, on doit apprendre à vivre avec l'inconfort et le fait qu'on ne va pas savoir toutes les réponses, on ne va pas avoir toutes les connaissances. Ce n'est pas possible. Et c'est actuellement, c'est une chose, je dirais, c'est dangereux de dire, oh, je suis expert à propos de cette culture ou cette expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut reimaginer le rôle du prof dans une salle de classe pour qu'on invite les élèves de créer avec nous les connaissances et décider le but, les buts d'apprentissage aussi. Et ça, c'est une idée vraiment difficile pour beaucoup de profs parce que on aime être devant la classe et traditionnellement, c'est la prof qui a tout le pouvoir et c'est la prof qui vraiment a toute l'information et puis on vraiment donne aux élèves l'information. Et ça change essentiellement la dynamique dans la salle de classe pour donner aux élèves le pouvoir de déterminer ce qu'on va apprendre, quelles informations sont importantes, se demander des questions au lieu de se concentrer seulement à trouver des réponses. Alors ça, c'est vraiment le développement des salles de classe vraiment des classes de réflexion où le développement de la pensée critique, n'est-ce pas, c'est plus engageant pour les élèves au lieu de les demander de simplement nous répéter ce que nous avons dit vis-à-vis les connaissances. Et donc, ça change le pouvoir et dans la salle de classe aussi, on doit vraiment penser à ce que les élèves font avec la langue et ça, on en parle beaucoup quand on en parle du CECR, les tâches authentiques, les tâches actionnelles. C'est la même chose avec l'apprentissage et de la littérature, n'est-ce pas? Alors, la littérature, c'est une méthode, n'est-ce pas? Le roman, c'est, va véhiculiser, n'est-ce pas, une discussion à propos de la justice sociale, les enjeux mondiaux. et ça, c'est vraiment un changement d'esprit mental parce que sinon, pourquoi lire des romans? C'est simplement pour les donner un test de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le texte, l'intrigue, c'est tout. Je pense qu'on doit vraiment aller plus loin en pensant à propos de, et se questionner pourquoi on lit les romans dans la salle de classe de français langue seconde. Deuxièmement, quand on regarde quelque chose comme le CECR et notre curriculum en Ontario en particulier, il y a une progression très claire des compétences langagières, n'est-ce pas, de neuvième à douzième année. Mais intercultural understanding, n'est-ce pas, cette compétence interculturelle, il n'y a pas vraiment une progression de la même façon, n'est-ce pas? On a les différentes parties de la francophonie mondiale, les différentes régions qu'on va explorer avec les élèves, mais qu'est-ce qu'on va vraiment tirer de ces apprentissages et est-ce que ces apprentissages approfondissent d'une année à une autre ou est-ce qu'on va simplement comme, on va choisir des éléments très, au niveau très, disons, pas profond à propos de ces cultures et puis c'est tout. Alors, on doit vraiment regarder notre curriculum avec un esprit critique et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'est-ce qui manque là-dedans et comment est-ce que nous, les profs qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, dans la salle de classe avec la planification de l'apprentissage, comment est-ce qu'on pourrait vraiment soutenir ces apprentissages au niveau plus profond? seconde. Bon, alors, une des façons, c'est la salle de classe de lecture. Vous avez, n'est-ce pas, vu dans notre site web, il y a plusieurs romans, mais comment choisir et comment regarder tous ces romans? Une façon, c'est au lieu de lire un roman avec 30 élèves, pourquoi pas lire cinq romans dans les petits groupes de cinq à six élèves? Et ça, c'est aussi quelque chose de différent dans la salle de classe de français langue seconde, mais c'est quelque chose que nos profs, nos collègues en anglais sont un peu plus habitués à faire cela. Et on a regardé pendant longtemps, je dirais plus que cinq ans, nos collègues en anglais travaillaient pour diversifier le canon littéraire en anglais, mais en français, on continuait à lire les mêmes romans et c'était depuis que j'étais en immersion moi-même, des années en lisant le petit Nicolas et des choses comme ça. Et c'était le temps, n'est-ce pas, de changer, évoluer. Et comme j'ai dit avant, en étant chef du département, j'ai de l'argent que je pourrais dépenser sur 30 copies d'un roman, mais je dirais pour enrichir les discussions et l'apprentissage. J'ai choisi d'acheter cinq copies de six différents romans. Et ça, ça change la façon dont on enseigne, n'est-ce pas? Alors, j'ai donné un atelier à propos des cercles de lecture, comment les aborder dans la salle de classe. J'ai aussi partagé quelques outils que notre équipe à mon école secondaire a créé ensemble pour déterminer, par exemple, les rôles des élèves, comment créer des discussions où les élèves ont la responsabilité de partager leur opinion et formuler des questions, n'est-ce pas, à discuter. Alors, toutes ces ressources sont disponibles sur notre site web et vous pouvez aller sur FSR Disrupt et regarder les exemples qui sont là. De l'autre côté, si vous n'avez pas le pouvoir, si vous n'avez pas les ressources financières d'acheter plein et différents romans, peut-être que ce n'est pas une possibilité pour vous à ce point. On a aussi parlé de comment interroger et réfléchir sur les romans que vous avez déjà et que vous incorporez déjà. J'ai proposé trois stratégies que Ruby a aussi couvertes. Excusez-moi, est-ce que je parle de ta part? Ruby? Pas de problème. Oui, ça va. Pas de problème. C'est une question d'utiliser la littératie critique, de vraiment réfléchir sur les romans qu'on utilise et qu'est-ce qu'on utilise à dire toutes les disciplines. Il faut réfléchir sur les différents perspectives qui sont là. La fiabilité des romans, la crédibilité de touch et développer des capacités de questionner les romans, de proposer des questions aux élèves qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser pour réfléchir sur un roman. Un exemple que Ruby a donné plusieurs fois, c'était pour les profs qui utilisent Le fantôme de l'opéra et de re-envisager le personnage de Christine à travers un point de vue féministe. Comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce qu'elle est présentée dans le roman? Comment est-ce que ce personnage changerait si on le mettait au 21e siècle? Qu'est-ce qui changerait dans ce roman? Cette façon de vraiment être critique avec les romans, c'est nécessaire pour les ramener au 20e siècle si on reste toujours obligé à utiliser les classiques dans la salle de classe. Aucun élève n'est pas trop jeune pour s'y engager pour réfléchir sur les romans. Il faut juste penser et partir ces questions avec vos élèves. Je garantis qu'ils sont capables de le faire. Une stratégie que j'ai utilisée avec mes élèves pour les pousser à penser sur la pratique critique, c'est de les faire penser sur ages'ement premier. et c'est tous au niveau secondaire qu'ils ont été victimes de la discrimination à juste à un moment donné dans leur vie. Ils veulent que les adultes se voient comme des adultes et c'était un excellent point de départ pour mes élèves. Oui, et je veux juste ajouter, Amanda, que sur le site web, il y a le lien à des différentes questions, des exemples des questions qui soutiennent une perspective féministe, une perspective anti-raciste, une perspective autour de la colonisation, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez regarder comme exemple et comme Amanda a dit, ça pourrait être peut-être trop avancé pour vos élèves. C'est possible. Alors, pourquoi pas changer le langage pour que les différents élèves peuvent entrer dans l'apprentissage aux différents niveaux, les différents points d'entrée. c'est aussi possible. Il faut également réfléchir, je vais ajouter trois questions ici de questionnement. Il faut réfléchir sur l'environnement. On ne peut pas commencer tout de suite avec ce sort de questionnement dans une salle de classe. Il faut penser à comment développer ce sort de compétences avec les élèves. Et aussi, dans l'ensemble, de vraiment faire un point de retour et de réfléchir sur ça, quels sont les messages que vous donnez avec la sélection des romans que vous offrez dans vos programmes. Je sais, pour mon école, j'ai convaincu mon chef du département d'acheter quelques copies et je sais déjà que les élèves, c'est ça, qu'on veut vraiment que leur programme soit riche. Ils savent que vous êtes investis dans leur programme parce que vous mettez l'effort en critiquant ce sort de roman et aussi en achetant et en trouvant de nouveaux ressources à utiliser. On avait déjà parlé des différentes stratégies pour utiliser un roman que vous avez déjà. Le premier était de contextualiser et interroger le contexte du roman. Qu'est-ce qui a influencé l'auteur d'écrire comment il ou elle a écrit le roman, de voir l'historique derrière le roman. De réfléchir sur les liens avec aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait voir ce genre de personne se ressemblerait au 21e siècle si on changeait le contexte pour être aujourd'hui par exemple. Et aussi, la littératie critique de vraiment penser à travers les différentes lentilles. Il faut aussi, le dernier atelier qu'on avait eu était de faire des liens avec nos pratiques pédagogiques et que ceci était vraiment un excellent renforcement de tout ce qui a été partagé à travers l'Institut d'été. Il faut commencer à comprendre votre identité, de réfléchir sur vous-même avant de commencer ce genre de pédagogie ou d'incorporer de ce genre de ressources dans vos salles de classe. Il faut savoir comment vos privilèges influencent ce que vous faites en tant que prof. Mais aussi, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez arrêter. Moi, j'apprends toujours une nouvelle perspective que je ne savais pas que j'avais grâce aux élèves. Il y avait aussi les trois principes de la pédagogie culturellement réactive. Comment est-ce que votre pratique pédagogique soutient la réussite des élèves? Des compétences culturelles ainsi que la conscience critique. Aussi, pour revenir aux premières fins de comprendre notre identité, de vraiment réfléchir, comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se termine. Ça se continue tout au long de votre vie. Vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous laissez à la porte de votre salle de classe. C'est qui vous êtes en tant que professeur. On a eu beaucoup de la bonne réflexion de la rétroaction. Heureusement, et on remercie vraiment tous les participants de l'Institut d'été d'avoir partagé de la rétroaction pour nous. Tout le monde qui a participé a dit, oui, il faut absolument continuer. Il veut continuer à acheter des romans au catalogue collectif, par exemple. Il veut continuer à interroger leur pédagogie et d'apprendre des compétences et apprendre des experts. Il y avait aussi plein de profs qui veulent un côté qui est plutôt ciblé pour le palier alimentaire parce que notre site web est beaucoup plus axée pour les profs au niveau secondaire. Mais en général, on a commencé vraiment à bâtir une communauté de profs qui veulent s'améliorer et dans l'amélioration de leur pédagogie et ce qu'ils font avec les élèves, les ressources qu'ils utilisent pour vraiment améliorer qui ils sont. Je suis parti à la parole pour terminer ici. Oui, alors on vous invite d'inscrire, n'est-ce pas? et d'abonner à notre site. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter. Nous sommes des experts des médias sociaux, n'est-ce pas? Et donc, nous avons à FSLDisrupt, n'est-ce pas? Et vous pouvez aussi, si vous voulez faire des commentaires ou nous rejoindre, vous pouvez aussi utiliser aussi le hashtag FSLDisrupt. Et on vous invite de nous envoyer vos recommandations de romans, vos expériences avec les romans et vos demandes de soutien. Avez-vous besoin de quelque chose? On pourrait aussi vous réunir avec d'autres profs, n'est-ce pas, qui sont en train d'aborder ce défi, n'est-ce pas, de changer la façon dont on enseigne la littérature. et donc, c'est un espace pour vraiment soutenir la collaboration entre les enseignants. Alors, on vous remercie bien pour votre attention et on va ouvrir la discussion s'il y a des questions ce soir. On pourrait peut-être aussi regarder le clavardage si on a manqué des questions. Sous-titrage MFP.